... Sintra, une commune éparpillée sur une chaîne de montagne, magique et romantique, à une demi-heure au nord de Lisbonne. À 500 mètres d'altitude, avec ses forêts mystérieuses noyées dans la brume, ses palais aux formes étranges et colorées, ses fastueux jardins, ses monuments ésotériques, Sintra évoque un conte de fées. Ce massif, Serra en portugais, qui abrite Sintra, va bouleverser l'un des plus grands poètes anglais, Lord Byron. Lord Byron sera le chef de file des dandys romantiques au début du XIXe siècle. Et ses écrits vont aussi influencer l'architecture romantique conçue après son séjour à Sintra. En juillet 1809, Lord Byron aborde le Portugal par hasard. Il a pris le premier bateau pour fuir l'étouffante Angleterre. Il a 21 ans, il découvre un ailleurs, coloré, sensuel, nostalgique, une nature secrète, parfois même violente. C'est une révélation, la première étape d'un voyage de deux ans vers l'Orient mythique. Ce périple va lui inspirer un très long poème, le pèlerinage de Childe Harold. Dans ce chef-d'oeuvre romantique, Byron se met en scène. Jeune homme mélancolique, désillusionné par une vie de plaisir et de débauche, qui voyage, cherchant à renaître dans des lieux comme Sintra. Il n'a jamais oublié Sintra. La ville ressurgit dans plusieurs de ses écrits, mais c'est sûr, ce lieu lui a fait une très grande impression. Dans son poème, Le pèlerinage de Childe Harold, Sintra représente une grande partie de sa description du Portugal. La Serra, classée paysage culturel par l'UNESCO, est surnommée par les anciens Mont de la Lune, en hommage à l'astre auquel semble vouer cette montagne. Il faut la découvrir juste avant l'aube, alors que la brume matinale tapisse les lieux d'une légère humidité vaporeuse. Comme ici, à Peninia, sur ce chemin de randonnée au sud-ouest de la Serra. À Sintra, les conditions climatiques sont très spéciales. Ici, il y a une brume très particulière. Elle vient de la mer, elle s'accroche au flanc de la montagne et cela donne une humidité qui nourrit la végétation. La brume peut aussi tout envahir et nous faire perdre le sens de l'orientation. On ne sait plus où on est et c'est ça aussi qui fait notre passion pour ce lieu. De cette histoire d'amour entre mer et montagne est née une forêt enchantée. Des chaînes centenaires aux branches torturées, aux troncs noueux, semblent abriter des êtres mystérieux, jouant entre des blocs gigantesques de lave solidifiée. Il s'agit d'une formation géologique naturelle, jaillie de la terre depuis la nuit des temps. Ce paysage semble avoir jeté un sort aux jeunes poètes anglais. La mouche des morts embrunie par des cieux dévorants, la vallée profonde dont les arbres et sceaux gémissent de l'absence du soleil. Tous ces objets mêlés dans un tableau ravissant offrent les beautés les plus variées. L'homme romantique doit se perdre dans la nature. Il doit lutter contre ses sentiments les plus profonds, lutter contre ses peurs, ses insécurités. Il doit se perdre dans la forêt pour mieux se retrouver. C'est un sentiment très romantique. Et à Sintra, nous vivons cela dans toute sa plénitude. Et Sintra, nous atteignons cela dans la plénitude. A 30 minutes de la Pénigna, en allant vers le nord-est au cœur de la Serra, au détour d'un chemin, le palais de Montserrat est une folie néo-moresse extravagante. Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce bijou a connu guerre, tremblement de terre, a été démoli et reconstruit plusieurs fois. Il a toujours appartenu à des Anglais. Et il se visite. Le dernier propriétaire a voulu un décor de théâtre. Des toits à couleur corail, des arcs et galeries à colonnes, des fontaines, des moulures en fines dentelles, transportent dans un lieu fantastique à mi-chemin entre palais arabe et indien. Ce luxe, ce raffinement, enchante, fait rêver. On n'ose à peine toucher les murs, et pourtant les dentelles sont en plâtre, les colonnes en faux marbre. C'est le premier lieu qu'explore Lord Byron. Il vient ici en pèlerinage sur les traces de William Beckford, un écrivain homosexuel fortuné qui a vécu à Montserrat 15 ans plus tôt. « Byron voit en lui son double littéraire et romantique. » Les légendes qui racontaient que Beckford vivait ici dans une espèce d'opulence, comme un prince oriental, ont sûrement frappé l'imagination de Byron. Byron, à cette époque, n'avait encore eu aucun succès littéraire alors que le livre de Beckford avait fuité avant même sa parution. C'est ce que souhaitait Byron, devenir célèbre. Aujourd'hui, Montserrat est aussi un jardin foisonnant. 2500 plantes rapportées des quatre coins de la terre profitent de la douceur du climat. Offrant une promenade parmi des arbres aux noms aussi latins que poétiques, Métro Sideros Pou Tukawa de Nouvelle-Zélande, Ficus Macrophilia, un rarissime bagnant australien et d'autres. Mais les arbres qui peuvent témoigner du passage de Lord Byron et qui ont frappé son imaginaire, ce sont probablement ces extraordinaires chaînes lièges d'un âge canonique. En contrebas, à environ 5 kilomètres, Byron, fasciné, prolonge son séjour dans l'unique auberge de Sintra, au cœur de la commune. Son esprit souffle encore dans ses ruelles et placettes, surplombées par de superbes demeures. L'esprit de Lord Byron est aussi très présent à 2,5 km de là, vers le sud-ouest, dans un jardin philosophique, celui de cette propriété, la Quinta de Regalera. Ce haut lieu de l'architecture romantique sera construit après le voyage de Lord Byron, mais le type de parcours allégorique auquel il invite le promeneur est, lui, fréquemment évoqué dans le pèlerinage de Child Harold. « Gravissez lentement le sentier tortueux et à mesure que vous montez, tournez-vous fréquemment et arrêtez-vous à chaque sommité plus élevée pour admirer des scènes de plus en plus ravissantes. » La Quinta a été construite fin du XIXe siècle par un millionnaire brésilien excentrique et passionné par l'ésotérisme. Dans sa propriété, dissimulée entre deux rochers, on découvre l'entrée d'une construction sidérante, une tour inversée qui descend en spirale à 27 mètres sous terre. Il s'agit d'un puits initiatique. La descente en colimaçon dans le sens des aiguilles d'une montre nous emmène, après neuf paliers au cœur de notre mère la Terre, jusqu'en enfer. Un enfer intérieur et extérieur. C'est un voyage très bien décrit par le poète Dante Alighieri dans la Divine Comédie. Dans notre quête d'amour, il nous faut traverser le labyrinthe des choix, des décisions, des expériences, des mémoires et des sentiments pour enfin atteindre le jardin d'Éden, la lumière et aussi pour renaître. Ici, l'ambiance est très romantique parce que, même si cette cascade est complètement artificielle, étant donné que la plupart des pierres ont été ramenées exprès depuis la côte atlantique portugaise, on a l'impression que le site est naturel et que la sortie du ventre de la Terre, en passant par cette cascade, symbolise le baptême et la purification de l'âme. À environ 3 km de la Quinta vers le sud, au plus haut de la Serra, la Pena est le plus exubérant des palais de la région. Il illumine les environs de ses couleurs acidulées. À l'époque où Lord Byron découvre cet endroit, c'est un simple monastère. Mais le jeune homme, émerveillé par ses promenades, les transpose dans son long poème « Le pèlerinage de Childe Harold » qui sera publié deux ans plus tard en Angleterre. Childe Harold s'égare à travers des vallées abondantes, des collines romantiques où ses regards aimés à s'arrêter avec délices. Le pèlerinage de Childe Harold va inspirer l'Autrichien Ferdinand II, surnommé le roi artiste, qui va offrir à Sintra ce palais. Sa construction commence en 1839 et sera achevée 46 ans plus tard. L'homme qui est devenu le roi consort du Portugal a déjà lu, avant même d'arriver ici, Lord Byron. Le poème faisait déjà partie des œuvres les plus romantiques de l'époque et avait été largement diffusé dans toute l'Europe. Et donc, lorsqu'il vient, il est déjà fasciné par ce paysage romantique qu'il ne connaît absolument pas. Il a juste lu le poète. Le génie créatif de Ferdinand II donnera forme à un château éclectique, fantastique, fortement teinté de romantisme allemand. Il subjugue ses contemporains et Sintra devient alors incontournable, même si Byron n'avait déjà beaucoup fait pour sa notoriété. Quand Byron en quelques strophes décrit Sintra, il place la Serra dans les cercles littéraires du romantisme européen. Et à partir de là, il devient obligatoire, en particulier pour les Anglais qui viennent au Portugal visiter Lisbonne, de faire le déplacement jusqu'ici, de voir Montserrat mettre leurs pas dans ceux de Byron, un pèlerinage romantique qui dure depuis le XIXe siècle. continuïtat durant tout le XIXe siècle. Le pèlerinage de Childe Harold sera édité en 1812 en Angleterre, trois ans après le séjour de Lord Byron à Sintra, apportant à son auteur l'immédiate et inattendue attention du public. Des artistes comme Berlioz composeront des chefs-d'œuvre romantiques en hommage au poète anglais, celui qui n'a jamais oublié la Serra, s'amuse à la beauté immédiate. mortelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada